Générique ... Bonjour, Michel Salofkost. Bonjour, Mathias. Alors, vous êtes directeur de la Prospective à l'Université catholique de Lille et vous revenez d'un voyage de trois ans au travers le monde sur les écosystèmes innovants. Vous lancez un projet Symbiogora. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, Symbiogora est né du sentiment que la France n'était pas obligatoirement au mieux aujourd'hui dans la compétitivité mondiale que se donnent les grandes capitales, les grands pays sur l'innovation. Il fallait à tout prix introduire en France un certain nombre d'idées qui ont fait les succès extraordinaires d'endroits comme Palo Alto, comme Munich, comme les pays scandinaves. Et en fait, au cœur de ces endroits qui, littéralement, rentrent dans des processus exponentiels de développement, qui connaissent des succès comme jamais dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a connu des endroits. La Silicon Valley, à elle, tout seule, par exemple, crée plus de valeurs que la plupart des autres capitales du monde, en termes de création de start-up, notamment. Et qu'est-ce qui est la recette pour rendre aux régions, aux villes, leur dynamisme ? Eh bien, c'est le dialogue. C'est la capacité des acteurs d'apprendre ensemble. Donc, on a créé Symbiogora comme une agora, c'est la symbiose de l'agora. C'est aussi une référence Symbiogora à la nature aussi. C'est d'apprendre de la nature comment, au fond, les écosystèmes naturels créent une biodiversité qui fait que la vie explose. C'est un peu pareil. Les idées, elles exposent dans la biodiversité, lorsque les gens du public communiquent avec le privé, quand les start-upers parlent avec les grands groupes, quand les secteurs du béton parlent avec les secteurs du métal. Enfin, c'est dialogue. Et c'est dans ces rencontres inattendues, impromptues, de disciplines différentes, que des idées nouvelles émergent, un peu comme des étincelles, en fait, dans une forge. Donc, l'idée de Symbiogora, c'est ça, c'est de mettre tous ces acteurs français qui, d'une manière ou d'une autre, créent de la valeur, les faire se rencontrer pour augmenter leur processus de synergie. Oui, tout à fait. J'ai participé à une des premières réunions à Paris. Et ce qui m'avait beaucoup marqué et plu, c'est finalement cette nouvelle prise de conscience et puis ce nouveau paradigme qui consiste à voir, finalement, les éléments d'une société, les organisations, comme partie d'un même organisme, d'un même écosystème et de le rapporter, finalement, à des phénomènes naturels comme dans un corps où, eh bien, il y a le cœur, le foie, l'estomac, tout ça fonctionne ensemble. Et ce n'est pas chacun dans son coin, le foie, qui va dire, ben non, moi, je veux être foie et puis au détriment des autres. Ils servent tous un but plus haut qui est la vie elle-même. Et c'est, si je ne me trompe pas, un peu cette logique et cette vision qu'il faut retransporter à un niveau plus macro au niveau de la société. – Exactement. Alors, on a des réunions, une fois par trimestre, à Paris, dans un endroit emblématique puisque c'est l'endroit, c'est l'agence qui est en charge de l'urbanisme du Grand Paris et aussi tout le travail sur les Jeux Olympiques qui sont un événement, le grand événement mondial qui va avoir lieu bientôt à Paris et dans l'île de France. Donc, l'idée, c'est de profiter de cette occasion qu'est le Grand Paris ou les Jeux Olympiques pour proposer une dynamique d'intelligence nouvelle. Et au-delà de ces réunions trimestrielles, donc il va y en avoir une bientôt le 22 mai à l'IAU, on en a une autre le 22 février à l'IAU, il y en a une autre en mai. On peut avoir toute l'information sur le site Symbio Gora, c'est facile à trouver puisque c'est un néologisme, donc on a fait exprès de créer un néologisme facile à trouver et unique. Et à partir de là, il y a aussi un travail en région, c'est-à-dire qu'on est en train d'organiser des journées un peu partout en région où là, les régions s'emparent du sujet et eux-mêmes créent leur propre Symbio Gora local. – Très bien, très intéressant. Merci beaucoup pour cette initiative Michel et à très vite dans les différentes rencontres Symbio Gora. – Merci Mathias. – Merci Mathias. Sous-titrage ST' 501